Cette semaine, nous avons le plaisir de recevoir Sandrine Rousseau, candidate à la primaire d'Europe Ecologie Les Verts. Bonsoir Sandrine Rousseau. Mais bonsoir. Comment allez-vous ? Très bien. Merci d'avoir accepté notre invitation dans Vaxit. Merci à vous de m'arrêter. Première fois sur Twitch ? Non, non, non. Mais non, vous avez été interviewée par l'hôte. Je l'ai déjà reçue deux fois. Deux fois, ah vous d'accord ? Donc là aujourd'hui, moi je ne dirai pas grand-chose, je laisserai les deux. Ah vous d'accord ? Carrément, ok. Bon, très bien. Rebienvenue du coup sur Twitch. Rebienvenue. Vous êtes économiste, vous enseignez à l'université, vous êtes spécialiste dans l'économie de l'environnement notamment. Vous êtes lilloise, vous êtes par ailleurs écrivaine. On l'a vu tout à l'heure, vous avez écrit des très beaux textes. Qu'est-ce qu'on fait avec des épluchures à Lille du coup ? Parce que nous, on n'avait pas la référence. En fait, c'est cet acteur qui épluche ses victimes. Mais en fait, c'est un espèce de vieux fantasme que j'ai contre ceux qui m'énervent. Dépluchez vos victimes ? Oui. Ah ! On commence très très fort. D'accord, ok, Sandrine Rousseau, enchantée. Qu'est-ce qui vous énerve le plus ? Qui avez-vous envie de déplucher, Sandrine Rousseau ? Ça, par contre, j'ai un joker là-dessus. Vous avez un joker là-dessus ? On vous l'accorde, celui-là, par contre, c'était votre dernier, c'est dommage. Dommage. Allez, c'est parti. Donc, je le disais, vous êtes candidate à la primaire d'Europe Écologie Les Verts. Europe Écologie Les Verts a décidé de lancer un processus de primaire en vue de la désignation de son candidat ou de son candidat pour l'élection présidentielle de 2022. Est-ce que vous pensez avoir vos chances, Sandrine Rousseau ? Ah oui, bien sûr. Je pense même que ça va surprendre quelques personnes qui ont fait leurs statistiques à l'avance et qui ne s'attendent pas à ce qui va se passer. C'est quoi l'ambiance actuellement au sein de la grande famille Écolo ? C'est une très bonne ambiance. C'est une très bonne ambiance. En débat, on est... Voilà. Là, on va partir en vacances. Je pense que ça va nous faire du bien. Puis après, on va rentrer dans une phase de... Ensemble ? Oui. Non. C'est dommage. Un petit séminaire. Team building, c'est fondamental. On ira aux journées d'été ensemble, déjà. Oui, c'est ça. Vous avez des journées d'été, donc l'équivalent des universités d'été pour les autres partis politiques à la fin du mois d'août. Oui, c'est le 19 août. C'est le 19 août. Vous êtes versaire à cette occasion-là. Mais c'est très bien, parce qu'on a besoin de faire des débats. On a besoin d'échanger. On a besoin de se confronter. On a besoin de montrer nos différences et ce qui nous rassemble, d'ailleurs, aussi. Et moi, j'ai hâte de rentrer dans cette phase-là parce que pour l'instant, c'est une espèce de fausse campagne où ils faisaient campagne sans faire campagne, sans être déclaré, machin. Donc là, je suis impatiente de rentrer dans le ring, vraiment. C'est un peu ma question parce que vous parlez d'un ring et je trouve ça intéressant. Un ring, c'est un moment où on donne des coups de poing et on en reçoit aussi. Est-ce qu'une primaire, c'est une bonne méthode pour sélectionner un candidat ou une candidate à une élection ? La primaire, c'est la démocratie. C'est-à-dire qu'on demande aux citoyens et citoyennes, en l'occurrence, c'est une primaire ouverte, donc il suffit de payer 2 euros pour s'inscrire et puis pour voter. On demande aux citoyens et citoyennes de choisir la personne qui incarnera le mieux l'écologie politique. C'est l'histoire de Churchill. C'est que la démocratie, c'est le pire des systèmes à l'exception de tous les autres. La primaire, ça peut être encore pire comme système que d'autres. C'est pire que quelqu'un qui se décide tout seul et qui dit « je me sens en destin, j'y vais ». Je ne sais pas. Ou les instances d'un parti. Vous avez fait partie des fondatrices d'Europe Écologie Les Verts. D'Europe Écologie, oui. D'Europe Écologie, effectivement, avant la fusion avec Les Verts, qui avaient d'ailleurs cette promesse de faire de la politique autrement. Quelques années plus tard, vous voilà candidate à une primaire. Non mais voilà, est-ce que c'est vraiment autrement cette manière de faire de la politique ? La primaire, c'est quand même un moyen de faire choisir par d'autres le candidat et pas par les instances d'un parti. Donc en soi, c'est quand même un peu différent. Après, il n'y a pas non plus de solution miracle et sur la politique autrement, je pense qu'on a encore des progrès à faire. Très certainement. Léa ? Oui, c'est assez intéressant puisque vous insistez beaucoup sur la politique autrement. D'ailleurs, elle ne le prenait pas mal. Il n'y a pas si longtemps, vous étiez un peu... Enfin, comment dire ? Vous passiez un peu inaperçue, en tout cas auprès du grand public. Il n'y avait pas beaucoup de gens qui vous connaissaient. Vous commencez quand même à gagner doucement en notoriété. Ça se confirme. Comment vous vous êtes dit, malgré ce déficit de notoriété, peut-être face à des personnalités comme Yannick Jadot, typiquement, ou Éric Piolle, qui vraisemblablement ne partait pas vraiment du même niveau que vous. Comment vous vous êtes dit, bon, allez, j'y vais. Qu'est-ce qui vous a vraiment motivé malgré ce petit retard par rapport à vos adversaires ? Je vais vous faire une réponse sur deux plans. La première, c'est que, en fait, j'étais quand même connue du grand public sur la lutte sur l'égalité femmes-hommes. Et ça, c'est un truc qui est très intéressant. C'est-à-dire qu'il y a une espèce de... Je suis tombée dans un trou noir au moment où je suis repassée en politique. C'est-à-dire que c'est comme si le combat pour l'égalité femmes-hommes et la lutte contre les violences, en fait, c'était pas vraiment un combat politique. Vous voyez, c'était deux choses de se faire séparer. Puis on m'a oublié. Enfin, voilà, je suis tombée dans une espèce de trou noir puis je reviens en politique. Mais en fait, moi, j'ai envie de dire... Enfin, je n'ai jamais cessé de faire de la politique, en vrai. Je ne l'ai pas fait toujours dans un parti. Je ne l'ai pas fait toujours de manière partisane et classique. Mais en fait, je n'ai jamais arrêté d'en faire. Je veux dire, quand on parle des violences sexuelles un an avant MeToo et qu'on est dans un désert total, on fait de la politique, en vrai. C'est-à-dire qu'on dit le corps des femmes nous appartient. Notre corps nous appartient. Et les violences que l'on subit ne sont pas des choses qui sont personnelles. Ce sont des problèmes politiques. C'est intéressant. C'est une très bonne réponse, je trouve, du coup. Et ça me fait penser, du coup... Parce que, du coup, oui, vous avez parlé de ces histoires de violences, de harcèlement au sein d'Europe Écologie Les Verts. Et puis, il y en a d'autres dont on a reparlé maintenant. Là, on parle maintenant de l'affaire Benbassa. Esther Benbassa, donc sénatrice Europe Écologie Les Verts. Tu vois, je fais le rappel. Qui est, du coup, elle accusée d'avoir des méthodes de management de ces attachés parlementaires qui confinent au harcèlement ou, voilà, de très violentes. Et, encore une fois, on a trouvé le bureau d'Europe Écologie Les Verts embarrassé avec cette histoire. C'est quelque chose dont vous aviez eu vent. Pour vous, pareil, c'est politique de dénoncer ces méthodes de traitement ? Bien sûr que c'est politique. Bien sûr. Alors, moi, je n'en avais pas eu vent personnellement, parce que je n'étais plus non plus dans le parti. Oui, c'est vrai, vous avez quitté le parti pendant plusieurs années. Mais ceci dit, oui, bien sûr que c'est politique. On ne peut pas, si vous voulez, on ne peut pas revaloriser le travail, se dire qu'il faut protéger les salariés, accepter et développer les droits sociaux des salariés et puis derrière les maltraités. Il faut de la cohérence, naturellement. Donc, oui, c'est politique. Et d'ailleurs, on voit que le parti n'a pas complètement fait sa mue sur le traitement des violences, qu'elles soient morales ou physiques. C'est une question que je vais vous poser. Vous vous rappelez que vous avez quitté le parti pendant plusieurs années. Vous y revenez maintenant et en candidate à la candidature. Est-ce que vous, personnellement, vous avez évolué, vous avez pris du recul ? Est-ce que ça vous a changé ces quelques années ? Radicalement. Et le parti... Alors, dites-moi, qu'est-ce qui a changé chez vous ? En fait, ce qui a changé, c'est le moment où j'ai parlé puisqu'à ce moment-là, encore une fois, on était avant le mouvement MeToo et en fait, moi, je me suis pris une espèce de vague, un tsunami dans la tronche, je ne peux pas le dire autrement. Et ce moment de pause m'a obligée à réfléchir, à me dire, mais comment se fait-il que juste le fait de dire que j'ai été agressée sexuellement génère ça ? En fait, il y a eu quand même un truc où c'était incompréhensible ce qui se passait et vraiment incompréhensible. Et puis, en fait, c'est comme une pelote de laine que j'ai tirée et il m'a fallu comprendre plein de choses pour, un, me reconstruire personnellement, mais surtout aussi pour, de nouveau, me remettre dans l'arène politique. C'est-à-dire pour repartir au combat politique. Et parce que je ne pouvais pas y partir comme avant. C'est-à-dire que là, il fallait que je comprenne ce qui s'était passé parce que j'ai quand même eu un moment de crise de foi politique quand même en me disant on est un parti féministe, ça se passe depuis 1998, personne n'avait réagi. Enfin, je veux dire... Vous avez perdu la foi, oui, oui. J'avais un peu perdu la foi, oui. J'imagine. Mais vous l'avez retrouvée. C'est ça qui est intéressant. Et vous n'êtes pas dit ah tiens, la République en marche, c'est sympa, au moment... En 2017. Non. Vous avez été tentée ? C'est le discours. C'était le discours. Il y a des partis qui m'ont approchée. Je ne citerai pas les noms, mais il y a des partis qui m'ont approchée. Mais moi, en fait, c'était ma famille politique. Et puis, quelque part, c'est aussi un combat politique que d'y revenir. C'est vrai. Et de dire, mais en fait, ma place est là. Oui, bien sûr. Et non seulement ma place est là, mais tout ce que je porte a sa place ici. Et donc, en fait, c'est une nouvelle étape de ce combat. Mais ce n'est pas que ça que je porte là, quand même. Parce qu'en général... Ce parti que vous avez quitté et quand vous l'avez retrouvé, est-ce qu'il avait fondamentalement changé ? Ben... Il y a déjà eu un joker, là. C'est trop tard, il n'y a plus de joker. Non, il n'avait pas fondamentalement changé. Et la preuve avec l'affaire Esther Ben Bassa, c'est-à-dire que je pense qu'on n'est pas allé au bout de la déconstruction. Et puis, moi, il y a toujours un truc qui me reste comme ça un peu dans l'atmosphère que je n'arrive pas encore complètement à comprendre. C'est que, alors que l'écologie politique a beaucoup été portée par des femmes dans l'histoire, depuis l'affaire Bopin, eh bien, il n'y a plus que des hommes quasiment qui portent l'écologie politique. C'est-à-dire que toutes les figures de l'écologie politique, ce sont des hommes... Si on vous pose la question... Vous avez... Ben, bon, fini ! Non, mais... Vous avez Julien Bayou, vous avez David Cormand, vous avez Bruno Bernard, vous avez Yannick Jadot, vous avez Éric Piolle. Ça, ça ne va pas, en fait. On ne peut pas dénoncer des violences. Laissez partir les victimes parce que, quand même, voilà, on est toutes parties à un moment donné. Donc, laissez partir et puis que les mecs prennent toute la place. Enfin, je crois qu'il y a un petit truc à remettre dans le bon ordre. Et puis après, moi, je pense que l'écologie, faire de l'écologie, c'est profondément détricoter et mettre à plat les rapports de domination, profondément. Tout à fait. Donc, en fait, tout cela est traîné, quoi. C'est ce que vous voulez dire. Mais du coup, parlons-en. Parlons-en, justement. Moi, j'ai une question à vous poser sur quel est votre espace politique à vous, les écologistes, en France ? Sandrine Nousseau, si vous remportez la primaire d'Europe Écologie des Verts, vous voilà candidate à l'élection présidentielle dans un espace à gauche qui est déjà trusté par Jean-Luc Mélenchon pour la France Insoumise qui part de bissurcation écologique, par le Parti communiste français qui, lui aussi, en parle de plus en plus, par potentiellement l'EPS avec, imaginons, Anne Hidalgo qui, elle aussi, a fait du verdissement de la ville de Paris un axe majeur de... Voilà. Est-ce qu'un parti écologiste a encore sa place à gauche ou est-ce que l'écologiste, ça y est, ça n'a pas infusé toute la gauche ? Si ça avait infusé partout, on ne serait pas dans la situation dans laquelle on est. Donc, je crois qu'il y a quand même besoin de réaffirmer le fait que... Je parle de la gauche. Je ne parle pas du... Oui, mais même à gauche, on a eu un gouvernement, on a eu un président de la République Hollande et des gouvernements socialistes qui n'ont pas marqué l'histoire sur le virage écologiste qu'ils ont pris. Avec les ministres de l'Écologie des Verts. Il y avait des accords de Paris quand même. Oui, oui, mais... Voilà. Là, aujourd'hui, on a besoin d'avoir tout l'exécutif... Enfin, on a besoin d'avoir les têtes d'exécutifs pour marquer une politique écologiste parce qu'en fait, le truc, c'est que si on se dit qu'on sort des pesticides en cinq ans, ce qu'il va falloir faire parce que... Je le dis calmement, mais on peut négocier avec des agriculteurs et les indemniser et de leur perte éventuellement, on ne négociera pas avec les vers de terre. Or, on a absolument besoin des vers de terre. C'est-à-dire qu'on ne peut pas vivre s'il n'y a pas de vers de terre. Donc, en fait, il y a quand même un truc où à un moment donné, il va falloir qu'on sorte des pesticides. Et on n'a pas dix ans pour le faire, on a cinq ans pour le faire. Donc ça, la question que je pose à la gauche, moi, c'est le jour où la FNSEA est devant la porte de Matignon. Qui nous suit ? Qui continue à nous suivre ? Et en fait, c'est ça la question de l'union de la gauche et de la volonté politique. Qui est prêt à affronter ça ? Parce que ça va être violent. Est-ce que vous, vous pensez que vous l'êtes ? Léa ? Ah oui. Ah, vraiment ? Oui, oui, je pense que j'ai mené des petits convocs. Vous pensez que vous pouvez vraiment faire face à tous ces lobbies qui sont quand même très, très organisés et qui, par ailleurs, ne sont pas qu'au niveau national, qui pénètrent aussi les instances européennes, les instances internationales. Vous pensez que, malgré toutes ces décisions qui sont un peu descendantes au niveau de la France, vous pouvez vous faire face ? Pour moi, le marqueur de l'écologie politique, c'est vraiment la résistance au lobby. Je veux dire, c'est ce qui marque l'écologie politique. Et vous pensez que c'est vraiment potentiellement possible ? Mais bien sûr, la question, ce n'est même pas que ce soit possible ou que ce n'est pas possible, c'est qu'on doit le faire. Oui, mais pour autant, il y a quand même des intérêts économiques fondamentaux. Il y a des intérêts économiques fondamentaux à vivre sur Terre. Le jour où on ne vit plus sur Terre, comment on fait ? Imaginez, tous les travailleurs qui vont venir péter des câbles. Tout ça, c'est pour ça qu'il faut un système social, c'est pour ça qu'il faut accompagner les travailleurs qui vont soit perdre leur emploi soit auront peur de le perdre. C'est pour ça qu'il faut réorienter massivement l'économie. C'est pour ça qu'il faut encadrer le capitalisme. Il faut des décennies. Voir le faire chuter. C'est pour ça qu'il faut limiter et vraiment sortir du libéralisme tel qu'on l'a actuellement. Et c'est pour ça qu'il faut un État social fort, un État social et écologique fort. Voilà. Et là, on n'a pas tellement de choix. Enfin, je veux dire, on peut se dire, on peut raisonner comme vous le faites en disant, oui, mais il y a des emplois à la clé, oui, mais ça va être difficile, etc. Mais sauf que là, ce dont on parle et le rapport du GIEC dont on n'a pas encore la teneur précise mais qui a fait fuiter quelques-unes de ses premières conclusions, le rapport du GIEC nous dit que la situation est bien pire que les pires prévisions qu'ils avaient faites. Donc, en fait, on se réveille quand, là ? On se réveille quand ? Justement, l'Allemagne, les inondations, tout ça, la Belgique, l'Allemagne, ça peut bouger de l'autre côté du Rhin ? Comment ? La France aussi, en partie, dans certains départements qui ont été en alerte rouge. Mais en même temps, l'année dernière, depuis 2-3 ans, on commence déjà à se dire chaque été est pire que le précédent avec des trucs de plus en plus extrêmes, des inondations, des incendies, des inondations, des canicules, etc. Ça fait quand même 2-3 ans qu'il se passe des trucs extrêmes à chaque fois et que ça ne réagit pas. Moi, j'ai l'impression que Merkel va réagir avant que Macron réagisse. Je ne suis pas dans la tête de Merkel. Je ne vois plus les allemands bouger avec plaisir sur ce plateau comme il y a un... Elle se barre. En plus, elle se barre. S'en est dans le sceau, allez-y. Non, mais je ne sais pas qui avancera en premier, mais je pense que pour l'instant, c'est un jeu de... Vous savez, le truc des enfants, là, je te tiens, tu me tiens par la barbichette, le premier de nous deux qui sera écologiste, aura une tapette, quoi. Et je pense que là, il faut absolument que ce soit nous qui sortions. C'est-à-dire que finalement, on se revendique d'une grande nation de pensée, d'une grande nation de révolution, d'une grande nation de progressisme. Justement, oui. Moi, je pense qu'on peut revisiter ces notions de progrès, etc. Mais il y a quand même... Si réellement, on assume ce passé-là, un passé qui a joué un rôle dans la construction du monde, eh bien aujourd'hui, notre rôle, c'est vraiment de faire une transition écologique. Et une transition écologique qui ne soit pas comme ce que... Alors moi, j'adore Malcolm Ferdinand et je vous incite vraiment à lire ce livre qui s'appelle L'écologie décoloniale. Je trouve que ce livre est lumineux. Et il dit, là, en fait, on a le choix entre une écologie de l'arche de Noé ou une écologie sociale et populaire. Est-ce qu'on fait une arche de Noé où il y en a quelques-uns ? C'est Elon Musk avec sa fusée, mais plus prosaïquement. C'est quelques-uns des villes qui s'en sortent alors que les autres sont en difficulté ou est-ce qu'on fait une écologie sociale et populaire pour tout le monde ? Moi, je suis sur cette seconde... Je le disais tout à l'heure en introduction, vous êtes économiste spécialisée, spécialisée notamment en économie de l'environnement. J'ai une question la plus naïve possible. Est-ce que l'environnement, la préservation de l'environnement est compatible avec la croissance économique ? Non. La réponse est claire, non. Non. En tout cas, pas telle qu'on la connaît actuellement. Pas telle qu'on la connaît, pas telle qu'on la mesure surtout. Alors, c'est quoi le chemin ? Alors, admettons, vous devenez président de la République de Sandrine Rousseau. On est sur quelle pente ? On va où ? On décline ? On croit ? On fait quoi ? Le truc le plus dangereux aujourd'hui pour nous, ce qui nous met vraiment dans un danger imminent, grave de survie sur Terre, c'est le carbone. Aujourd'hui, vous émettez du carbone, vous n'avez aucune espèce de limite à l'émission de carbone. Aucune espèce. Vous pouvez faire exactement ce que vous voulez. Quand vous êtes une très grande entreprise, vous avez un petit prix à payer pour une tonne de carbone, vous n'en faites rien du tout. Donc, en fait, le truc qui nous met le plus en danger aujourd'hui, qui est vraiment le danger majeur de notre société, est totalement gratuit, non limité, open bar. Y compris pour les particuliers ? Pour les particuliers comme pour les entreprises. Et la première des choses que je fais, c'est un revenu d'existence. Mais la deuxième des choses que je fais, c'est que je mets un prix au carbone et un prix cher. Mais payé par tout le monde ? Non, payé par les entreprises. D'accord. Donc, pas de taxe carbone ? Non, pas de taxe carbone pour les particuliers parce qu'il y a un problème de redistribution, il y a un problème d'équité. Ce n'était pas une bonne idée. Le mouvement des Gilets jaunes nous l'a montré. C'est ça que vous dites ? Bien sûr, mais évidemment que... Mais tous les écolos n'ont pas toujours dit ça. C'est pour ça que ça m'intéresse. Mais quand vous êtes en deçà d'un SMIC ou quand vous êtes sur un SMIC ou même un SMIC et demi, en fait, vous dépensez l'intégralité de votre revenu et une part conséquente de votre revenu est sur de l'essence, du chauffage, eh bien, il y a une partie de votre revenu déjà que vous épargnez et puis, en fait, payer quelques centimes de plus un litre d'essence, ça ne pèse pas sur votre pouvoir d'achat. Donc, à un moment, juste, on ne peut pas faire ça. Mais ça, c'est ce que j'appelle l'écologie de l'Arche de Noé. C'est-à-dire que ceux qui... Enfin, ce n'est pas moi qui l'appelle, c'est Malcolm Ferdinand. Mais ceux qui sont dans les catégories les plus riches, eux, c'est complètement indolore. Donc, c'est facile de faire de l'écologie comme ça. Mais moi, je ne veux pas ça. Enfin, je veux dire... Ou alors, ça n'a aucun sens, en fait. Il y a plein de gens dans le chat qui vous font remarquer que, selon eux, ce que vous dites revient au même puisque, avec ces entreprises, ils répercuteront sur le prix des flux, sur les salaires. Donc, en fait, vous allez faire payer les gens. Non, mais évidemment que les entreprises vont répercuter une partie du carbone sur le prix des biens. Sauf qu'aujourd'hui, un bien qui émet du carbone est moins cher qu'un bien qui n'émet pas de carbone. Si vous achetez n'importe quoi, une chemise, par exemple, qui est produite à l'autre bout de la planète, que celle qui est produite en France. Donc, oui, il va falloir que la chemise qui utilise du coton OGM en Inde, qui tue les fermiers et les agriculteurs là-bas, qui, après, part en Chine ou en Thaïlande pour être confectionnée et puis revient en France, cette chemise-là, elle doit être extrêmement chère. Elle nous met tous et toutes en danger. Donc, oui, évidemment, ça veut dire aussi diminuer le volume de nos consommations. Et ça, je pense qu'il faut l'assumer. Par contre, et quand je dis ça, ça ne va pas être facile. Enfin, je sais que ce n'est pas facile, mais déjà, ça ne touche pas forcément les catégories les plus en difficulté parce que ce n'est pas elles qui mettent en danger aujourd'hui notre mode de vie. Donc, c'est sur les plus riches que ça doit porter. Et oui, il faut assumer le fait que, oui, on doit diminuer notre volume de consommation. On doit diminuer notre volume de production. Je sais, ce n'est pas simple à dire. Je sais, ce n'est pas simple à entendre. Et je sais, ça peut aussi faire peur. Mais ce qu'il est important de penser, c'est que si on ne le fait pas, on ne sera que dans dans une situation qui deviendra mais totalement ingérable et donc extrêmement difficile à cadrer, canaliser, trouver des solutions pour se protéger de ça. Donc, aujourd'hui, pour ne pas avoir de regrets, il faut le faire. Et ce que je veux, c'est surtout qu'on le fasse ensemble. C'est-à-dire que moi, je n'ai pas toutes les solutions là-dessus. Et je ne prétends pas les avoir. Par contre, je pense que chacun et chacune, là où on est, et là où on en est aussi de son processus de prise de conscience, etc., on peut mettre en place des solutions. Et c'est pour ça que l'écologie, ça ne peut pas venir de l'Elysée à 20 heures en disant « Demain, vous ne consommerez pas ça. » Non, non, c'est sûr. Mais ce qui est assez intéressant, moi, je souscris à peu près à tout ce que vous dites. C'est une vision du monde et de la société qui est finalement désirable, comme dirait notre cher Benoît Hamon, qui nous faisons un petit coucou qui est en vacances actuellement. Nous l'avons vu sur Instagram. Arrêtez, je ne veux plus la paix. Arrête. J'aime bien. C'est gênant. Donc, continue. Tu voulais dire quoi ? Non, mais c'est vrai que moi, sur le papier, je trouve ça génial, bien sûr. Mais très sincèrement, ce que vous décrivez, c'est très ambitieux. Il faut que ce soit ambitieux, ça, on l'a compris. Mais est-ce que vous ne pensez pas que demain, vous arrivez à l'Elysée et en fait, vous vous rendez compte que ce n'est pas possible, concrètement ? Parce que vous n'êtes pas encore... Vous avez toujours été plus ou moins dans l'opposition. Et c'est bien, c'est plus facile d'être dans l'opposition. On peut dire des trucs, on peut imaginer des choses, aller très, très loin. Je pense qu'intellectuellement, c'est plus intéressant encore qu'être véritablement au pouvoir. Mais demain, vous êtes à l'Elysée, concrètement, est-ce que, si vous êtes face à des rapports de force que vous ne maîtrisiez pas et que vous n'aviez pas anticipés, comment vous faites ? Vous parlez du patriarcat. Peut-être. La concurrence, c'était plutôt sur l'environnement. En l'occurrence, c'est un peu un sujet. On ne va pas faire le lien entre capitalisme et patriarcat, peut-être, sauf si on a trois quarts d'heure. Mais le truc, c'est que moi, si vous m'aviez dit au moment où on a parlé des violences sexuelles, qu'il allait y avoir un mouvement mondial de lutte contre les violences, qu'il allait y avoir des têtes qui allaient tomber. Certes, on n'est pas encore au bout du chemin, mais quand même, il s'est passé quelque chose. Personne n'aurait pu le prédire. C'est son politique. Aujourd'hui, je pense qu'on est dans la même situation. Je crois que tout le monde est prêt à faire des efforts. Parce que simplement, on a conscience, et je pense qu'en fait, elle est beaucoup plus large et partagée qu'on ne le pense. On a tous et toutes conscience que si on ne le fait pas, c'est les jeunes et nos enfants qui ne vivront simplement pas dans un monde de paix. Enfin, je veux dire, voilà, ce n'est pas agréable à dire. Moi, je préférerais vous vendre des petites fleurs et vous dire mais vous allez avoir des villes magnifiques et tout ça. Et c'est vrai, vous allez avoir des arbres dans les villes, des pistes cyclables, vous pourrez avoir des transports en commun meilleurs, vous aurez les premiers lits de redaux gratuits, vous aurez des services publics qui seront conséquents et qui vous permettront de vivre et de résister territoire par territoire. tout ça, oui. Mais à un moment donné, il va falloir quand même faire des efforts. J'ai deux questions pour vous qui viennent du tchat. La première, est-ce que vous pouvez quand même nous expliquer en moins de trois quarts d'heure, je vous en supplie, le lien que vous faites entre capitalisme et patriarcat parce qu'il y en a plein qui n'ont pas compris ? Regardez les pères du capitalisme et puis vous aurez compris. D'accord, donc c'est directement la rêve. Donc allez voir les pères du capitalisme. Non, non, mais le capitalisme, c'est un système de prédation et il s'est mis en place sur la base de trois prédations majeures. La première des prédations, c'est la prédation du corps des personnes noires dans le cadre de la traite négrière et c'est ce qui a permis l'accumulation primitive. C'est-à-dire qu'en fait, on a créé de la richesse grâce à ça et grâce à ça, on a commencé en fait un processus de croissance capitaliste. Deuxième prédation, c'est la prédation de la nature et pour la transformation de la nature en objet et pour aller chercher ces ressources naturelles qui n'étaient donc plus de la nature mais qui devenaient des ressources pour le système capitaliste, eh bien on a colonisé et donc on a colonisé des peuples entiers pour aller s'approprier les ressources. Deuxième prédation. Troisième prédation, le corps des femmes. C'est-à-dire que pour libérer les ouvriers pour qu'ils aillent travailler dans les usines, on a mis les femmes dans les maisons et on a transformé leur corps en reproducteurs pour assurer la reproduction de la main-d'oeuvre. Donc en fait, le capitalisme tel qu'on le connaît aujourd'hui s'est fondé sur trois prédations majeures qui ont vicié complètement notre modèle de développement. Donc aujourd'hui, si on se dit qu'on veut réellement changer les choses et qu'on veut en cinq ans changer de trajectoire, il va bien falloir qu'on s'attelle et qu'on comprenne que notre richesse est liée profondément à de la prédation et une prédation qui est sauvage en fait. C'est-à-dire que c'est une prédation sans règles, une prédation violente au profit de bénéfices pour quelques-uns et de bénéfices privés. Donc ça, c'était l'explication entre capitalisme et patriarcat. Merci, c'était très court et je pense que c'était très simple. Vous l'avez entendu, Sandrine Rousseau, vous avez expliqué ce long. Deuxième question qui vient du chat. Beaucoup de personnes depuis tout à l'heure qui disent « Et le nucléaire, et le nucléaire, et le nucléaire, et le nucléaire ? » Alors Sandrine Rousseau, je me tourne vers vous et je vous dis « Et le nucléaire, Sandrine Rousseau ? » en trois points. Aussi simple, aussi rapide. Aussi clair que tout à l'heure à BC. Je vais vous le faire simple, le nucléaire. Là, je pense que notre responsabilité politique est d'envisager que plusieurs hypothèses sont sur la table, y compris l'hypothèse de l'effondrement. C'est-à-dire qu'il est possible qu'il y ait un effondrement. Aujourd'hui, les niveaux de réchauffement climatique et les modèles statistiques nous montrent qu'il est possible qu'il y ait un effondrement et de la biodiversité et d'économie et du social, etc. Le jour où le truc s'effondre, comment vous faites pour entretenir l'eau nucléaire ? Comment vous faites pour entretenir les centrales nucléaires ? Ne serait-ce que pendant la crise, ça a été un véritable sujet. Pendant le premier confinement. À un moment où on n'a plus d'eau dans les rivières parce qu'il risque d'y avoir des épisodes de sécheresse intense et donc on ne peut pas refroidir les réacteurs. À l'époque où on peut... Ce n'est pas certain, évidemment, mais c'est une hypothèse que ça s'effondre. Qu'est-ce qu'on fait avec ça ? C'est impossible de garder ça. Et je dis toujours ça, mais je le redis quand même, c'est mon troisième point, j'ai besoin d'une minute en plus. Allez-y. C'est que quand il y a des adolescents qui ont trouvé une faille dans le rocher et qui ont découvert la grotte de Lascaux, ils ont trouvé des peintures rupestres magnifiques et on a été impressionnés par nos ancêtres, les hommes et les femmes préhistoriques. Là, quand des adolescents dans 10 000 ans iront dans une faille, ils trouveront les déchets de Bure. Et qu'est-ce qu'on laissera ? C'est quoi le nom de notre civilisation ? Quel sera le nom de notre civilisation ? À part la souillure ou la salissure, qu'est-ce qu'elle méritera d'autre, notre civilisation ? Donc à un moment, c'est notre honneur, si il nous en reste un peu, on sort du nucléaire. Tout à l'heure, vous avez parlé de la nécessité absolue de lutter contre les émissions de gaz à effet de serre et les pro-nucléaires. Vous rétorqueront, Madame Rousseau, qu'on a besoin pour produire de l'électricité décarbonée de nucléaire. Qu'est-ce que vous leur répondez ? Moi, je leur dis qu'on a besoin surtout de diminuer notre consommation électrique et que c'est ça la priorité. Et que si vous maintenez les centrales nucléaires, que vous faites 1 milliard par réacteur pour faire le grand carénage, etc., vous ne diminuez pas la quantité d'électricité. Au contraire, vous contribuez à l'augmenter. Il y a un bouquin qui est sorti il n'y a pas longtemps. Je ne me rappelle plus le titre, je ne me rappelle plus le nom de la chercheuse mais vous savez sûrement de quel nom. C'est sur le livre. Mais page 33, il y avait marqué capitalisme. C'est un bouquin sur la sociologie des militants Europe Écologie Les Verts. Ah, c'est Vanessa Jérôme. Exactement, voilà. Vanessa Jérôme et qui parlait du fait que c'est une sociologie assez particulière avec en gros deux types de profils de gens, des gens qui, c'était assez souvent des primo-militants d'ailleurs, mais que du coup on y trouvait des gens qui arrivaient là sans trop de culture politique alors selon l'époque peut-être pour y faire un peu les gestionnaires et d'autres qui y arrivaient aussi avec peut-être une audace qu'on n'allait pas trouver dans d'autres partis où il y a plus d'inertie parce que Europe Écologie Les Verts en fait c'est un jeune parti. Donc il y a tout un tas de questions dans lesquelles les partis traditionnels apportent des réponses traditionnelles. Par exemple, est-ce qu'on fait le défilé du 14 juillet avec des militaires ? Il y a plein de gens à qui ça n'a pas posé de problème y compris par exemple à Mélenchon et puis un jour il y a Eva Jolie qui va faire mais qu'est-ce que c'est cette histoire de militaire et pourquoi le 14 juillet et on va trouver des gens comme ça à Europe Écologie Les Verts qui ont parfois une audace de penser un peu en dehors de la boîte parce que toutes les réponses ne sont pas données telles qu'elles. Mais où tu veux en venir ? Oui tu vois où je veux en venir ? Non je ne vois pas justement. Je ne sais pas regarde les réflexions sur le Tour de France je crois que c'était les réflexions sur pourquoi on met un arbre mort pour le sapin de Noël. C'est pas notre invité politique de la semaine c'est ça que je ne crois pas. Mais on ne peut plus rien dire. On ne peut plus rien dire. Ah mais c'est insupportable ! C'est insupportable enfin ! C'est insupportable ! Monsieur Isul ! Oui tu vois du coup je ne sais plus. Oui si. Bon c'est une culture aussi qui permet d'imaginer de regarder pourquoi pas l'écologie décoloniale etc. Mais mine de rien ça permet quoi comme alliance derrière ça ? C'est ça aussi le chevou qui a incarné plutôt cette frange là qui pense un peu en dehors qui pense un peu plus loin que d'autres qui ont une certaine force d'inertie ça permet quoi comme alliance derrière ? Et est-ce que c'est ça l'enjeu des primaires ? C'est de savoir qui va gagner ? Quelles alliances en fait au final va faire Europe Écologie Les Verts ? Parce que cette culture là politique elle n'est pas compatible avec toutes les cultures politiques. Elle est déjà accusée d'être trop islamo je ne sais pas quoi trop machin. C'est une question compliquée. Déjà je trouve que l'écologie politique est une sociologie particulière et pour avoir fait des campagnes avec d'autres partis on voit tout de suite la différence sociologique des militants et militantes l'écologie c'est un truc un peu de résistance quand même c'est-à-dire que même c'est vrai qu'il n'y a pas une colonne vertébrale théorique je dirais comme on peut avoir dans le marxisme ou dans des choses comme ça où c'est beaucoup plus foisonnant d'hiver etc. Mais il y a quand même cette culture qui est très forte de résistance voire de résistance individuelle contre un système puisqu'il y a beaucoup de lanceurs d'alerte par exemple Europe Écologie Les Verts et tout ça et donc je pense que ce caractère de résistance en fait c'est ça qui va nous permettre l'alliance de dire qui est prêt à résister et c'est la question que je posais tout à l'heure et moi j'ai envie de ne pas me poser la question de l'alliance de la gauche a priori mais de me poser la question après en disant si on sort encore une fois des pesticides ou si on doit sortir du nucléaire qui nous suit et qui est capable de résister parce que là il va quand même falloir du courage politique et vous disiez est-ce que vous en aurez assez est-ce que ce sera pas compliqué ? Evidemment que ce sera difficile mais le courage politique c'est quelque chose qui se construit aussi et qui est issu d'un parcours personnel et de la rencontre avec une idéologie politique enfin une construction politique et donc là c'est ça et c'est pour ça que moi je crois beaucoup par exemple dans le rôle des femmes dans les années qui vont venir parce que je crois que les femmes par leur assignation de genre dans la société mais comme les personnes noires comme les personnes musulmanes sont résistantes sont résistantes de fait exactement sont résistantes de fait parce que vu tout ce qu'on se prend et ce qu'on se prend réellement c'est-à-dire qu'on a vraiment des parcours de résistance et donc c'est en ça que je crois que le changement politique passe aussi par qui incarne le personnel politique parce que je vais le dire de manière trash et sans doute vous allez avoir plein de réactions sur votre truc mais moi je ne fais pas confiance aujourd'hui à des personnes politiques en l'occurrence des hommes qui n'ont pas traversé qui n'ont pas déconstruit qui n'ont pas traversé d'événements qui les ont déstabilisés dans leur vie je vais le dire comme ça pour mener ce qu'on a à mener vous pensez à qui quand vous dites ça ? vous pensez à à Yannick Jadot à Éric Kion à Jean-Luc Mélenchon à Olivier Sport pour le dire autrement l'écologie ce n'est pas des hommes blancs à vélo dans les villes c'est pas ça ça a le mérite d'être clair mais non mais c'est pas ça et moi je ne veux pas que ce soit ça et en tout cas je ne porte pas ça moi j'ai une petite question Léa vas-y j'en aurai une ensuite je mesure votre enthousiasme qui est très important on le sent je vois le chat qui s'envole excusez-moi il y a une réalité à mon sens dans ce pays dans le nôtre qui est peut-être une réalité que vous ne me partagez pas avec moi moi j'ai le sentiment qu'aujourd'hui pour finalement arriver vraiment à choper le pouvoir c'est pas que par les urnes il y a quand même la nécessité d'avoir quelques potes par-ci quelques potes par-là je veux dire il faut quand même arriver à créer une espèce de réseau je pense qu'il faut quand même être un peu influent dans l'administration à plein des verres être prêt à gouverner demain matin être prêt à gouverner demain matin mais aussi être soutenu par certaines personnalités du monde économique du monde administratif d'un tas de choses et politique par ailleurs est-ce que vous croyez vraiment au suffrage universel ? est-ce que vous pensez vraiment qu'une élection vraiment 100% comment dire sincère peut potentiellement vous amener à l'Elysée sincèrement sans avoir peut-être les potes aux bons endroits comme Emmanuel Macron les a fait les patrons presse c'est pas mal les patrons presse typiquement typiquement bien sûr c'est pas un reportage à Bastama qui vont non allez-y si si il y a des reportages à Bastama qui vont être décisifs mais autre je crois que là ce qui est en train de se passer dans la société du moins ce que je ressens je suis pas sûre d'avoir totalement raison mais en tous les cas ce que je ressens moi c'est que partout il y avait des militants des militantes des activistes des gens qui se disaient ça va pas voilà je suis anti-racis je suis pour les droits de l'homme les droits humains je suis pour l'environnement machin puis en fait ces gens là avaient une espèce d'éloignement de la politique en disant ouais c'est ça les partis politiques etc et là ce que je ressens c'est que des mouvements sociaux et sociétaux d'ampleur sont prêts à s'organiser pour ne pas laisser le fascisme monter quand même parce qu'on est dans cette situation à mon sens et ne pas laisser non plus la situation perdurer telle qu'elle est actuellement c'est-à-dire que même sans la menace du fascisme il y a quand même une volonté de sortir de ce libéralisme dont finalement la crise du Covid a montré quand même son côté ahurissant et complètement en décalage avec nos besoins essentiels et là je sens ça je sens que les gens même et moi je rencontre plein de personnes qui me disent mais bon voilà vous nous plaisez peut-être pas à 100% voilà peut-être c'est à 70 à 80% mais là moi je suis prête à m'engager et à venir parce que parce que quelque chose est en train de se passer et dans l'équipe qui m'accompagne dans cette campagne on est plusieurs centaines maintenant il y a vraiment énormément de personnes qui ne sont pas issues de la politique et des gens dont on n'aurait jamais imaginé qu'ils puissent même faire de la politique qu'un jour et des gens qui avaient même une colère contre la politique très forte et ça moi je suis très touchée de ça déjà et je le regarde avec beaucoup d'attention parce que ce mouvement là je ne l'avais jamais vu et je pense que aussi ce que j'incarne de mon parcours de mon arrêt de la politique de mon retour des raisons pour lesquelles j'y retourne etc fait que ça parle aussi à des mouvements à des personnes qui ont des valeurs et qui ne trouvaient plus de débouchés politiques si simples que ça dans le paysage politique traditionnel et donc là j'ai envie de vous dire s'il y en a qui écoutent mais venez venez parce que moi ce que je vous dis c'est on fait de la politique ensemble en fait parce que moi je veux une assemblée nationale qui soit une assemblée punk par exemple je veux qu'il y ait toutes les couleurs c'est une manière de dire assemblée punk ok c'est une manière de dire vous êtes la voix à la fois du mouvement MeToo du mouvement contre les violences policières du mouvement climat et vous voulez incarner tout ça tout ce truc de société civile je ne suis pas la voix de je dis c'est ce que vous voulez incarner un peu non je ne suis pas la voix de parce que je ne suis pas une femme providentielle ce que je dis c'est venez et on le fait ensemble et venez à l'Assemblée nationale ceux qui sont connus dans ces mouvements là venez autour de moi et venez à l'Assemblée nationale et on fait de la politique ensemble et vous n'êtes pas une assemblée de Playmobil qui votera tout ce que la présidente de la République vous dira mais au contraire venez faire de la politique avec nous et venez construire les trucs et moi je pense que c'est profondément retrouver le sens de la démocratie de faire ça Sandrine Rousseau vous êtes aujourd'hui candidate à une primaire je le disais tout à l'heure vous avez des adversaires je pense à Yannick Jadot je pense à Eric Leol pour parler des plus célèbres qu'est-ce qui vous différencie d'eux ? C'est quoi le rousseauisme politique ? C'est quoi votre marque de fabrique ? Le rousseauisme politique c'est le fait de déjà de poser les problèmes sur la table c'est-à-dire de ne pas faire semblant de ne pas avoir un discours qui enjolive les choses mais de dire les choses telles qu'elles sont mais aussi de dire que c'est une volonté politique de protéger les personnes avant tout c'est-à-dire d'avoir un nouveau contrat social de travailler sur les services publics et de renforcer considérablement les services publics d'en créer de nouveaux de renforcer l'école et de s'interroger sur les inégalités de faire en sorte qu'on soit sur une société d'émancipation et pas sur une société de consommation qu'on soit sur un encadrement très serré du capitalisme une sortie du libéralisme et puis de se dire aussi que oui quelque part quand vous disiez que j'étais moins connue même si j'ai répondu sur le fait que j'étais connue et qu'en fait j'étais connue pour d'autres combats mais peut-être que c'est ma chance en réalité peut-être que c'est ma chance de dire mais voilà moi je ne suis pas une femme providentielle et ça ne fait pas 20 ans que je construis cette campagne je n'ai pas mis tous mes pions partout pour que 20 ans après je puisse enfin me présenter à l'élection présidentielle comme une espèce de graal politique moi ce que je vous dis c'est que j'y suis allée sur un coup de colère j'y suis allée parce qu'à un moment donné je me suis dit on ne peut pas continuer comme ça on ne peut pas avoir d'armanin à l'intérieur vraiment c'est une claque c'est une humiliation aux femmes ça n'est pas possible et tant qu'on a d'armanin à l'intérieur c'est pas tant d'armanin en lui-même que le fait que ce que ça signifie d'un système qui s'organise pour perdurer et bien allez on y va et on révolutionne les choses c'est la seule promesse que je puisse vous faire après on le fait de manière douce mais par contre on le fait avec force et on le fait uni j'ai une dernière question pour vous avant la fin de notre entretien je ne sais pas quelle lecture vous avez des sondages si vous les regardez si vous ne les regardez pas de toute façon je ne suis pas testée donc pour l'instant je ne suis pas tentée de les regarder je ne parle pas contre vous je parle sur des sondages qui ont démontré que malheureusement la gauche divisée a fortiori dans un système très droitisé en France avait très peu de chances d'arriver au second tour de l'élection présidentielle oui vous n'avez pas peur d'avoir une candidature de témoignage mais au contraire alors je crois que précisément dans la situation dans laquelle est la gauche actuellement la seule chose qui peut sauver des valeurs de gauche c'est de mener la bataille culturelle et d'y aller sur de la bataille culturelle il n'y a pas avec quelques mesures de programme et allez je fais le RSA entre 18 et 25 ans il faut le faire le RSA entre 18 et 25 ans il faut même faire un revenu d'existence mais à un moment donné il faut se dire il faut aller sur la bataille culturelle chacun et chacune à sa place dans la société oui je vais le dire autrement est-ce qu'une union de la gauche est possible en 2022 au premier tour ça dépend avec Sandrine Rousseau en tous les cas je tends la main à tout le monde je tends la main je tends la main à tout le monde c'est toujours ça le piège c'est l'union de la gauche avec Hidalgo voilà on voit bien qu'on parle pas d'un programme comme ce pourrait être celui d'Hidalgo je sais pas il faudrait qu'Hidalgo vienne sur le plateau pour nous dire mais moi j'ai envie de vous dire aussi que c'est pas c'est pas l'union qui fait la force on l'a vu c'est pas le fait de dire on va faire l'union qui fait la force moi je pense que c'est la force de nos idées la force de ce qu'on met sur la table la force de la conviction avec laquelle on porte ces choses là qui fera l'union voilà et donc c'est ce que je porterai merci Sandrine Rousseau d'avoir accepté notre invitation dans Backseat merci beaucoup à vous je vais vous laisser repartir on va faire deux minutes de pause et on se retrouve tout de suite pour la conclusion de cette émission à tout de suite merci beaucoup merci à tous merci à tous Sous-titrage ST' 501